ah vous êtes là ah bah vous tombez bien je suis en train de faire des semis semis du mois de janvier oui bon c'est pas exceptionnel ce sont que des quelques laitues pour la principale mais bon ça fait du bien de remettre la main dans la terre et donc on va dire qu'on sent la saison reprendre voilà quelques laitues en barquette pour ce printemps mais oui c'est le moment donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que je vais commencer à faire ici à partir du 1er janvier non puisque je vais commencer qu'il est le 15 plus ou moins donc à partir du 15 janvier je vais vous montrer ce que je vais commencer déjà à faire comme semis alors pas de panique les tomates tout ça vous oubliez on va vraiment se concentrer sur quelques semis alors bien sûr je parle de laitues mais on va faire toutes les laitues qu'on va préparer pour le printemps tu fais celle que tu veux si tu veux faire ta laitues préférées du printemps tu regardes ce que tu as et tu fais tu commences à préparer ta laitues préférées du printemps alors moi ici je la mets sous mon abri ici que j'ai construit l'année passée mais si tu as un tunnel tu le mets tout sous ton tunnel mais ici elles annoncent gelées donc tu n'oublies pas un petit voile de p17 si tu as de protection ça lui fera vraiment du bien on va pas faire que de la laitue on va pouvoir faire plein d'autres choses semis poireaux d'été on va les commencer on va semer pour ma part des oignons rouges on va semer des jeunes oignons ceux qu'on mange dans les salades là tu vois qu'on les mange crus et plus d'anecdotes ce sont des oignons des lidl donc on va tester ça on va voir ce que ça donne bah ça devrait aller je ne vois pas pourquoi ça n'est pas vrai qu'il y a un grand jardinier qui a fait toute sa carrière avec les semences de chez lidl donc on voit pas pourquoi moi le petit jardinier amateur ça ne fonctionnerait pas je vais faire aussi et bien des épinards si tu n'as pas fait d'épinards cet hiver il y a encore temps de refaire les épinards maintenant pour le printemps parce que l'épinard que tu mets l'hiver et bien tu le récoltes deux fois une première fois avant l'hiver et une deuxième fois au printemps si tu n'as pas fait de récolte ou que tu n'as pas semé et bien c'est le moment de le faire maintenant pour pouvoir une récolte au printemps voilà un petit truc que je te donne bien sûr tout ça sous abri je répète encore et encore il n'y a pas que ça qu'on va pouvoir faire on va faire d'autres choses mais qu'on va devoir faire maintenant en abri et bien chaud donc ça veut dire en serre chaud ça veut dire serre chauffée ou alors en intérieur si vous avez assez de luminosité tu peux le faire chez toi et pour ceux ci d'un coûteur pour moi ça va être les poivrons les aubergines et les piments qu'on va pouvoir faire et bien maintenant je vais m'occuper à faire des poivrons moi pas c'est des poivrons que j'ai récupéré du jardin il ya deux ans donc on va les faire à ces moments je vais m'occuper aussi de faire des poivrons et bien ils veulent déjà les enterrent une terre déjà cela je vais m'occuper à faire des poivrons et bien encore des poivrons de chez l'idée on va voir ce que ça donne c'est des poivrons classique california wonder on va voir ce que ça donne j'ai encore des poivrons qui s'appelle nora j'ai des piments bonbons on va voir qu'ils sont aussi bons que les bonbons alors j'ai des aubergines violette longue 2 voilà j'en ai un petit paquet donc ça je pense que je vais en faire beaucoup j'ai des aubergines monstrueuses de new york ça c'était un échange je me souviens j'ai des poivrons doux chocolat de l'ami david du jardin de david et linda david j'en ai cours de l'année passée j'en ai encore sept j'ai des piments d'espelette j'ai des piments nass nass chip fell je te mettrai en noms arc ici parce que j'ai dit sûrement mal le nom mais enfin ce sont des piments je ne sais pas peut-être que c'est allemand peut-être je sais pas c'est un drôle non c'est la première fois je vois des piments comme ça j'ai des poivrons doux cornoditora rouge donc ce sont les poivrons allongés qui sont très doux très sucré j'ai des poivrons orange lors d'un j'avais fait un échange encore l'année passée et j'ai des poivrons en courmaison de l'année passée donc on va faire donc voilà tout ce que je vais faire mais tout ça bien sûr en serre chaude je fais mes poivrons mes piments d'eau origine entre 15 janvier 15 février en trois fois une première fois maintenant vers le 15 janvier une deuxième fois je ferai vers le 1er février comme ça ça m'aura permis de voir si elle est levée s'il n'y a pas de levée c'est des choses qui ont raté je pourrais faire et bien des choses qui n'ont pas fonctionné et je referai une dernière fois si besoin et bien au moment du 15 février plus ou moins les choses qui n'ont vraiment pas fonctionné ou si les choses qui ont fonctionné je ne ferai rien du tout je laisserai tel quel les deux me suffiront bien sûr pour moi saison je ne fais pas plus tard pourquoi parce que généralement si je fais plus tard et bien les légumes n'ont pas le temps d'arriver à maturité donc c'est du perdu donc ça sert à rien l'année passée j'ai eu le cas je vous montrerai d'ailleurs j'ai encore des vestiges ici en dessous de la serre derrière moi tu vois qu'il y a des pots remplis t'inquiète pas c'est pas des tomates c'est juste simplement des fraisiers mais je vais t'en parler tout de suite un petit peu te montrer ce que j'ai fait parce que je vais pas te montrer je voulais te parler d'autre chose aussi tiens je me suis j'étais faire un petit tour dans un petit boutique une grande surface de jardinage on va dire mais qui fait pas du jardinage où j'ai pu récupérer 300 pots au moins gratuitement ça c'est génial donc c'est le moment d'un instant d'aller ils vont les jeter donc si tu as besoin de pots va voir dans la grande surface de jardinage gentiment tu te balades tu fais un achat ou deux et tu regardes un petit peu si ça ne rentre pas quelque part dans un coin c'est ce que j'ai fait et je suis tombé là dessus et donc en plus je suis tombé là dessus voilà je me suis acheté ceci c'est un presse mot un presse mot en plastique c'est vraiment de la place c'est un truc banal ça coûte moins de 5 euros je vais tester ça cette saison comme c'est le début de la saison des semis surtout pour la laitue vraiment c'est ce que je veux m'en servir je te dirai ce que ça vaut si ça vaut rien je te le dirai si ça vaut quelque chose tu le dirais moi ça m'a coûté 5 euros c'est pas grand chose on verra un petit peu ce que ça donne voilà donc c'est le premier achat que j'ai fait c'est un récit je te montre moins de 5 euros c'est intéressant voilà maintenant je te montre un petit peu ce que j'ai fait derrière je te reprends derrière la caméra comme tu vois je t'ai repris en autre sens eh bien en fait je suis en train d'aménager une partie de mes fraisiers que je suis en train d'enlever et enfin en fait je les ai repiqués tous en pot jusqu'au mois de mars je vais les laisser en pot donc il y en a une 120 ici un petit peu voir sur l'étagère du dessus il y en a encore une centaine voilà et en fait tous ces fraisiers tous ces fraisiers viennent bien d'ici en dessous mon abri j'ai un espace avec 3 mètres carrés où j'avais mis des fraisiers j'avais mis 16 plantes fraisiers et là j'en ai à mon avis je vais en récolter mon avis au moins pas mal au moins presque 300 à mon avis puisque j'ai pas terminé tu verras je vais t'amener là bas pour te montrer donc voilà ça c'est la partie fraisier que j'avais qui fait plus ou moins trois mètres carrés trois mètres sur un mètre et donc voilà ici tu peux remarquer que j'ai déjà retiré une grosse partie toutes ces parties là et maintenant il me reste en fait le dernier mètre carré qui me reste là bas à faire qui est moins fourni que le que les prochains ici parce que j'avais aussi bien bien être bien dégagé mon chien m'avait aidé la matière fait fait des gros trous là pas dans le fond et donc m'avait un petit peu bien aidé déjà à retirer quelques plantes fraisiers tu peux remarquer aussi qu'il y a des plants qui sèchent ici un betterave ici c'est de la moutarde indienne et là c'est de la betterave et donc voilà il me reste tout ça à retirer donc je vais les retirer et je vais les mettre en pot et ensuite on va je vais garder cette parcelle en fait pour faire mes piments et poivrons et mes aubergines voilà d'été entre temps je mettrai ma moutarde indienne comme engrais vert jusqu'au mois de avril au moins jusqu'au 15 avril à mon avis pas avant je mettrai pas les poivrons ni les piments avant je mettrai ma moutarde indienne du fait que ça fera un petit peu d'activité dans la terre et ça nourrira la terre avec les déchets ensuite tous mes fraisiers partiront dans le jardin et puis comme ça ce sera beaucoup plus facile pour récupérer des fraises et voilà ce que tu peux voir aussi ici c'est les vestiges de piments et de poivrons enfin pas de piments de poivrons il reste encore des poivrons d'ailleurs sur les sur les plans je vais essayer de m'approcher le plus possible pour te montrer ça alors là normalement tu les vois tu vois il y a un poivron et juste derrière là il y a un autre poivron je vais essayer de te le montrer comme ça voilà juste là derrière encore un autre poivron je crois que c'est des poivrons chocolat ceux là c'était ceux de l'ami david et bien malheureusement ils n'ont pas réussi bon ça tu vois bien qu'ils ont poussé mais ils n'ont pas réussi à faire fructifier en fait trop tard donc pourquoi ben pour moi on a vu parce que placé trop tard aussi et donc fait trop tard aussi donc voilà cette année si je prends quasiment un mois d'avance et pas si je l'ai commencé début février jusqu'au mois de mars cette année si j'ai fait je début fin milieu de janvier jusqu'au milieu février pour me donner plus de chance voilà je vous donnerai un petit peu mon ressenti de façon je modifierai mon calendrier par rapport à ça voilà encore tous les frisiers que je dois récupérer que je ne sais pas ou si j'aurai assez de place pour les mettre dans le jardin parce que je vais les mettre maintenant en ligne pour que soit beaucoup plus facile à récupérer comme tu vois ce mois de janvier n'est pas forcément le tout repos il ya déjà quelques semis à faire si tu habites le nord de la france ou la belgique comme moi je pense que tu peux déjà t'y mettre dans le sud je pense aussi que tu peux t'y mettre mais bon je vais pas m'avancer parce que je connais pas forcément vos situations climatiques moi je sais que tout ce qui est l'étude tout ce qui est poivrons poivrons aubergine et et piment que je vais faire en intérieur tout ce qui est l'étude en extérieur tout ce qui est oignons tout ce qui est épinards et tout ce qui est poireau d'été je vais commencer aussi à les semer c'est le moment je pense donc voilà je pense que tu peux aussi attaquer si tu as de la patate douce et que tu voudrais faire de la bouture et bien c'est le moment aussi d'acheter ta patate douce et de commencer la mettre en terre ou dans de l'eau pour toi faire et bien tes boutures et pouvoir les remettre et bien en terre je ne sais pas encore si je vais faire de la patate douce cette année ci parce que ce n'était pas forcément une réussite année passée et c'est pas forcément quelque chose que je recherche dans l'alimentaire de tous les jours peut-être que je continuerai à l'acheter c'est pas quelque chose qu'on mange souvent on va dire c'est pas quelque chose de primordial donc c'est pas très très grave si je la continue à l'acheter donc je pense que je ferai l'impasse sur la patate douce cette année donc voilà les amis cette vidéo maintenant terminée je tiens à mercredi pour la recette de la semaine et on se retrouve bien sûr aussi dimanche prochain pour quelque chose sur le bricolage sûrement s'il fait bon je ferai des bricolages vis-à-vis du jardin les amis je vous dis à très bientôt me dit pas bien sûr de t'abonner de mettre un petit like ça fait toujours plaisir et bien sûr de partager sur les réseaux sociaux si vous avez envie cette vidéo à très bientôt ciao ciao et bon dimanche à tous et bonne semaine ciao oh oh